Musique J'ai eu la chance d'intégrer Air France au service correspondance bagages en 2001. Mon métier autour du 747 était notamment le chargement. Je suis passionné aéronautique depuis mon plus jeune âge, notamment à cause du 747. La familiarité qu'on avait avec le 747 venant des Antilles, c'est qu'on le prenait pour aller au Caraïbes. On l'appelait la baleine blanche. Au début, il y a toujours eu la crainte de traverser l'Atlantique. Puis après, ça se transformait en envie et en passion. On attendait qu'ils mettent les gaz à fond. Pour se dégourder les jambes, on faisait des allers-retours dans la cabine. On embêtait les autres passagers. Quand on arrivait aux Antilles, c'était un flot continu. C'était des gens qui descendaient par des canopies, des escaliers amovibles. On avait toujours le réflexe de se retourner pour regarder une dernière fois l'appareil. On se disait qu'on a traversé l'Atlantique avec cet immense avion. La vion de tous les superlatifs. Poids, volume, puissance, beauté et respect.